... Qui est Pascal Iréné Koupaki ? Le candidat idéal ou un homme politique ordinaire parmi la trentaine de candidats qui s'est lancé sur toutes les routes du Bénin à la rencontre du pays réel et à la conquête du suffrage des Béninois ? A-t-il quelque chose en plus ou en moins ? Que nous dit-il du Bénin et des Béninois ? Je vous ai écouté Vous avez posé beaucoup de problèmes Pour voir un peu plus clair commençons par prendre le bout de l'opinion par un rapide micro-trottoir Koupaki, il a été premier ministre du gouvernement du président Boni Yaï Il a la carie quand même J'aime vraiment son intégrité et sa sincérité et surtout son plan d'action Malgré sa rupture de banc avec le président Yaï Boni l'image de celui qui se rappelle aux souvenirs des Béninois comme un ex-premier ministre laborieux et ponctuel n'a pas subi une seule ride Il a été dans le gouvernement et je dirais qu'il maîtrise un peu le rouage du gouvernement et je peux dire que c'est le meilleur candidat actuellement Quel regard porte les Béninois sur sa candidature à la présidentielle du 6 mars prochain ? Est-il l'homme de la situation ? Ce qui m'a plus plu dans son projet c'est la nouvelle conscience et pas d'une nouvelle conscience donc ça voudrait dire que en réalité comme c'est quelqu'un qui a été au parfum des affaires il a certainement compris que ce n'est pas l'investissement qui manque ce n'est pas autre chose peut-être que c'est ceux qui gèrent c'est peut-être au niveau de chaque Béninois que nous devons changer notre conscience notre manière de voir notre manière de faire notre manière de penser Ils sont nombreux vraiment très nombreux J'attends la campagne Malgré les mouvements de balancier des préférences et les rares opinions négatives son passage à la primature est unanimement salué Il y a des projets sur l'emploi de la jeunesse Aujourd'hui c'est la galère et quand nous finissons les études on a un problème d'incession Il y a plusieurs qui ont fini l'étude au campus maintenant mais qui n'ont pas d'emploi Mais avec Koupaki je vous dis que tous les jeunes auront de l'emploi Si tout le monde pourrait voter pour lui le Bénin va changer On retiendra de cette première étape que dans l'œil des Béninois l'image de Pascal Iréné Koupaki reste fortement associée à celle d'un gestionnaire rigoureux et à la culture de l'excellence des qualités qui ne sont pas superflues pour un candidat à la magistrature suprême On promet ce qu'on peut faire et on fait ce qu'on promet Pascal Iréné Koupaki Ceux qui en parlent le mieux ce sont les membres de son entourage Pascal Iréné Koupaki c'est un homme de vérité un homme de franchise et un homme de dialogue et Pascal Iréné Koupaki a su écouter même le dernier des Béninois avant de faire son projet de société et baptiser bâtir le Bénin nouveau le Bénin ensemble d'ailleurs le Bénin nouveau et le Bénin apprenant entreprenant et puis innovant Pour Anissé Wumbo un de ses porte-parole il est tout simplement le meilleur sur le marché C'est le meilleur c'est lui qui pourra faire cette affaire là tout ce que nous nous demandons c'est qu'il répète à l'échelle nationale ce qu'il a réussi au ministère des Finances c'est tellement simple Après avoir longtemps murmuré à l'oreille des puissants sous l'ombre des projecteurs l'ex-conseiller des Princes a fini par arpenter les coulisses du pouvoir et les lanternes médiatiques Premier ministre sous Thomas Bonillaï de 2011 à 2013 soit durant exactement deux ans deux mois et onze jours pour un passage très remarqué à la tête du gouvernement béninois Toutes les solutions aux problèmes dont vous aviez parlé sont dans ce livre-là Lorsqu'on a fini de faire pendant 13 mois le tour du pays pendant 13 mois le tour du pays nous avons pris du recul avec mes compagnons pour prendre un à un tous les problèmes de toutes les communes A 55 ans il rêve désormais de la dernière marche technocrate né à Cotonou en 1961 il a tout connu le FMI la BCAO la primature les ministères les palais présidentiels d'abord celui de Côte d'Ivoire puis celui du Bénin dynamique homme de conviction il a les épaules solides et l'expérience du pouvoir qui devrait faire monter en flèche son portefeuille de crédibilité aux yeux des béninois pour les cinq ans à venir il promet aux béninois la rupture avec les vieilles recettes politiques et les invite à la renaissance renaissance d'une culture de l'apprentissage et de l'entrepreneuriat au service de l'émergence économique le Bénin doit être apprenant entreprenant et innovant c'est la seule façon de construire durablement la prospérité au Bénin il semble avoir tout pour lui tout pour plaire pour séduire un électorat qui n'a que l'embarras du choix dans cette campagne à choix multiples grâce à sa trajectoire professionnelle à cheval entre les sphères économiques et le monde feutré de la politique Pascal Iréné Koukouaki pourrait bien être la surprise de cette présidentielle béninoise à suspense vous êtes mon énergie vous êtes mon enthousiasme vous êtes aussi ma détermination et vous tous vous êtes ma force est-ce que vous êtes ma force vrai ou faux ? Sous-titrage Société Radio-Canada